Je voudrais commencer par présenter l'équipe que nous avons réunie pour ce projet, intitulé Embedding à Novel Adaptive Platform Trial in a Learning Health System, Max Anna Weiss, et candidate au doctorat au laboratoire Person Centraide Informatics, en bref, PCCHI de l'Université McGill, Nicole Georges, étudiante au doctorat également au laboratoire PCCHI, Antoine Gariepi, étudiant à la maîtrise travaillant avec Audrey Durand, PhD, un autre membre de l'équipe qui est professeur adjoint au département d'informatique de l'Université Laval, Tibor Schuster, doctorat en philosophie, professeur adjoint à McGill, Claudine Auger, doctorat en philosophie, professeur agrégé à l'Université de Montréal, Sarah Ahmed, doctorat en philosophie, qui dirige le laboratoire PCCHI, est professeur à l'Université McGill, et Denis Rademant, étudiant au doctorat au laboratoire PCCHI de McGill. Un bref historique pour les personnes souffrant d'une lésion en cérébrale acquise LCA, le programme Brillant-Rehab, Biomedical Research and Informatics Living Laboratory for Innovative Advance of New Technology in Community Mobility Rehabilitation, vise à fournir des recherches fondées sur des données probantes pour améliorer la mobilité par des interventions de réadaptation et l'utilisation de technologies de santé numérique. Ce projet à grande échelle vise à développer des outils de santé numérique par le biais de collaborations et de partenariats avec les parties prenantes, patients souffrant d'un handicap moteur, soignants d'une personne souffrant d'un handicap moteur et prestataires de soins de santé de plusieurs spécialités travaillant avec des patients souffrant d'un handicap moteur et à les mettre en œuvre pour une utilisation tout au long de la trajectoire de récupération. Un système de santé apprenant, SSA est un investissement à long terme dans des améliorations systématiques, continues et progressives. Il repose sur un partenariat dynamique entre les parties prenantes, la recherche et les opérations cliniques. Les outils numériques fourniront des interventions et collecteront des données facilitant le retour d'informations aux cliniciens, aux patients et aux soignants pour les aider à prendre des décisions fondées sur des données probantes concernant leurs soins. Pour un développement et une mise en œuvre efficace des outils de santé numérique, les parties prenantes doivent être impliquées à toutes les étapes du processus de conception. L'implication des parties prenantes dans les étapes de développement et les tests de faisabilité itératifs par le biais de groupes de discussion, d'entretien, d'ateliers de réflexion sur la conception ou en tant que partenaire des patients, des soignants ou des cliniciens aboutit à un système conçu pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Une plateforme numérique à multiples facettes, intégrée à un LHS, avec la participation des membres des équipes de soins cliniques, des patients et de leurs soignants, permet d'apporter un soutien tout au long de la trajectoire de soins, des soins aigus à la réinsertion dans la communauté. En résumé, le projet a trois objectifs principaux. 1. Développer et intégrer un essai de plateforme adaptative adaptée aux solutions de santé numérique dans un système de santé en apprentissage. 2. Agréger les données provenant des wearables, des smartphones, des capteurs dans les environnements des individus et des déterminants de la mobilité autodéclarée pour examiner les modèles d'activité dans différents espaces. 3. Garantir la meilleure norme de soins au sein de l'essai afin que les patients participants à l'essai ne soient pas désavantagés par leur participation. 4. Lors de la conception du projet, il a toujours été prévu d'impliquer les patients partenaires et les soignants. En impliquant les patients en tant que partenaires dans le système de santé apprenant de Briand, nous sommes en mesure de mieux comprendre et de répondre aux besoins de la population des patients et de contribuer ainsi à la santé de l'ensemble de la population. En nous concentrant sur l'expérience du patient et en travaillant avec les patients en tant que membres de l'équipe impliqués dans leurs propres soins et bien informés, nous sommes en mesure de créer un système plus efficace qui répond aux besoins réels des patients plutôt qu'à un besoin perçu qui peut ne pas correspondre aux besoins réels du patient. L'intégration d'un essai adaptatif aura des avantages importants pour la communauté des chercheurs. Un essai adaptatif sera Flexible en utilisant les données accumulées pour modifier le déroulement de l'essai, sans en compromettre l'intégrité ou la validité. Efficace en facilitant une durée d'essai plus courte avec moins de participants à l'étude, avec des estimations plus précises. Éthique car davantage de patients sont traités avec des traitements plus performants. Reflétant la pratique réelle des soins de santé en apprenant et en réagissant aux événements. Ce projet s'inscrit dans le cadre du thème centré sur l'expérience du patient. En travaillant avec les patients dans un système de santé apprenant, en particulier dans les premières phases du projet brillant, nous sommes en mesure d'apprendre ce dont les patients ont besoin et pouvons travailler avec d'autres personnes impliquées dans les soins cliniques pour soutenir le rétablissement du patient. Cette approche permet de fournir des conseils et un soutien lors des transitions de soins, là où il y avait auparavant des lacunes.